Bonjour à toutes et à tous ici Jake pour un décaffeiné, on est sur un nouveau chapitre de type rider et on attaque une petite histoire autour de la typographie times. Musique La classification Thibodeau Au cours du XXe siècle, l'écriture et l'imprimerie sont de plus en plus soumises à un effort de rationalisation et de division du travail qui vise à l'augmentation de la productivité. La classification typographique du typographe français Francis Thibodeau, qui paraît dans son manuel français de typographie en 1924, est représentative de cette tendance. Pour tenter d'ordonner la diversité des caractères, il propose une classification des caractères en quatre grandes familles, selon la forme de leurs empattements. La catégorie des Elsevier regroupe les caractères à empattements triangulaires, tels que Garamond et Times. Les Dido sont caractérisés par leurs empattements filiformes et par un fort contraste entre les Pleins et les Déliés, comme Dido et Bodoni. Les Égyptiennes correspondent aux polices de caractères à empattements rectangulaires, tels que Clarendon et Rockwell. Enfin, les polices sans empattements ou sans sérif, comme la Futura ou l'Univers, sont appelées Antiques. Pour compléter sa classification, Thibodeau ajoute deux catégories, les Écritures, qui désignent les caractères basés sur l'écriture manuscrite, et les Fantaisies, qui correspondent aux caractères utilisés par des affiches publicitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En Angleterre, le graphiste et sculpteur Eric Gill se distingue par la création de plusieurs nouveaux caractères. Architecte de formation, il étudie la calligraphie à la Central School of Arts and Craft, où il est formé par Edward Johnston. En 1903, il décide d'abandonner l'architecture et se consacre à la calligraphie et à la sculpture. À cette période, les anciens caractères, comme le Castlone, le Baskerville ou le Bodoni, sont progressivement adaptés à une impression sur machine linotype ou monotype. Eric Gill dessine de nombreuses polices de caractères, dont la Perpétua, qu'il réalise à la demande de Stanley Morrison pour le compte de l'entreprise Monotype, et qui est commercialisée en 1929. Il créait même en 1928 une police de caractère sans empattement qui prendra son nom. Son dessin se base sur le caractère underground qu'Edward Johnston avait réalisé en 1916 pour la signalétique du métro de Londres. Sobre et très lisible, le caractère Jill-san rencontre une grande popularité en Angleterre, et devient l'une des polices sans sérif les plus répandues au monde. Jill continue son travail jusqu'à sa mort en 1940, dessinant notamment une police de caractère dédiée à l'une de ses filles, la Johanna, commercialisée par la fonderie Monotype en 1937. L'impression offset, développée à partir d'une technique utilisée en anglais. En Europe depuis la fin des années 1870 pour l'impression sur fer blanc, l'impression offset destinée au papier est mise au point par l'américain Ira Washington Rubel en 1903. Ce procédé d'impression est une amélioration de la lithographie obtenue en remplaçant la pierre calcaire par une plaque centrable adaptée à un cylindre. L'ancrage est d'abord réalisé sur un blanchet, support très lisse, un matériau caoutchouteux placé entre les cylindres porte-plaque et le papier, qui à son tour ancre le papier. Grâce au principe de la quadrichromie, n'importe quelle couleur peut être reproduite par l'application de couches superposées de trois couleurs de base, le cyan, le magenta et le jaune, et d'une couche de noir. L'absence de couleur donne du blanc, et la superposition d'une même quantité d'étroits teintes donne du noir. Permettant des impressions d'une grande qualité à un coût relativement faible, l'impression offset s'adapte une grande variété d'utilisation et permet d'imprimer sur de nombreux supports, papiers, cartons, polymères, métaux. Son usage se répand rapidement, et l'offset reste encore aujourd'hui le procédé d'impression le plus courant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Penguin Books Un autre anglais, Allen Lane, est à l'origine de la première maison d'édition qui se spécialise en livres de format de poche. L'éditeur, qui a commencé sa carrière en travaillant pour Bodley Head, la maison d'édition de son oncle John Lane, décide de créer sa propre maison d'édition. Il fonde Penguin Books en 1935, qui se spécialise dans l'édition de livres format de poche. Penguin réédite des livres à succès, mais propose aussi des nouveaux titres vendus très bon marché à 6 pence l'unité. Les ouvrages Penguin, qui utilisent le caractère d'Hilson, d'une grande lisibilité et de fabrication solide, rencontrent un succès inattendu. Refusant d'illustrer les couvertures de ses ouvrages à la façon de ses concurrents, Allen Lane privilégie une mise en page austère, construite à l'aide de trois bandes horizontales. La bande centrale où figurent le titre et l'auteur de l'ouvrage reste toujours blanche, tandis que les bandes supérieures et inférieures changent de couleur selon la collection. Entre 1946 et 1949, le typographe allemand Jens Tischold établit un système de composition graphique et typographique fixant la charte graphique de la maison d'édition. Ce système, qu'il rassemble dans un livret de quatre pages sous le nom de Penguin Composition Rules, n'a que peu évolué depuis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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